Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de Symbolic qui rapporterait aujourd'hui l'animal le plus choyé d'internet, j'ai nommé la limule. Ok, non, les chats. Le chat est souvent représenté dans les films et souvent sous l'aspect d'un petit détail. Outre le fait que c'est un de nos deux animaux de compagnie dans nos sociétés, il a aussi beaucoup de symbolisme attaché à lui. Allez, c'est parti. Le chat est souvent attaché aux sorcières, le chat noir en particulier. Des milliers de chats noirs ont été tués lors des grandes inquisitions du 14e siècle, en même temps que des femmes d'ailleurs, considérées comme sorcières. Et j'ajouterais même, sans aucune raison valable. Et pour qui travaillait les sorcières ? Lui là. Mais pourquoi le chat est un symbole de sorcellerie ? La robe noire des félins rappelant celle du diable, il en faut peu pour les hommes. Les yeux aussi font partie du paquetage animaux des enfers. Quoi de plus malsain pour un humain aux pupilles rondes de se faire scruter par un chat aux pupilles fines et en plus dans le noir ? Regardez-moi ce regard fourbe capable de voir dans le noir, l'antéchrist est forcément caché là-dessous. Mais il y a pire, il y a les yeux d'une chèvre. Mais revenons aux chats. Leurs mouvements habiles n'étaient pas vus d'un très bon oeil non plus. En gros, rien n'allait. Je vais être honnête, j'ai pas trouvé de film dans ma mémoire ou sur les internets avec des sorcières maléfiques et des chats. Alors je vous sors Kiki la petite sorcière d'Ayao Miyazaki. Elle a pas trop l'air de verser dans les sacrifices humains, mais elle remplit bien les critères d'une bonne sorcière. Le passeur. Deuxième symbolique. Comme on l'a vu, le chat a un pied dans la magie, qu'il soit positif ou négatif. La plupart des cultures le voit donc comme une sorte de passerelle entre la réalité et des mondes parallèles. John Constantine se sert d'un chat pour passer chez les morts et aller chercher des infos. Sous-titrage ST' 501 Les médiums souvent parlent des chats comme d'un pont vers le monde des morts. Et par extrapolation, Neo voit un chat qui bug dans la matrice. Un pont entre réalité et imaginaire. Un pont qui permet de voir qu'ils sont bien dans la matrice. Mais ce n'est pas tout. Le chat permet aussi de faire un pont entre deux personnages, comme dans Le chat avec Jean Gabin et Simone Signoret. L'image du poète. Comme le chat est un peu magique, vit la nuit et a des yeux étranges, la plupart du temps les gens qui lui sont associés sont des poètes. Et s'ils peuvent être maudits, c'est encore mieux. Le chat a la particularité d'avoir moins besoin de l'homme. Il est donc qualifié d'indépendant, contrairement au chien. Quoi de mieux comme symbole pour les artistes déchus qu'un animal solitaire et indépendant qui perce la nuit et voit une dimension invisible. L'anti-héros Et là on va entrer dans le cliché que je déteste par-dessus tout. Les chats, c'est les méchants. Mais après ça fait que j'adore tous les méchants dans les films, mais ça c'est une autre histoire. Le chat est forcément opposé au chien et je lui consacrerai un épisode plus tard. Ce sont les deux animaux de compagnie les plus répandus et ils sont si différents qu'il est facile de les mettre l'un contre l'autre. Or, comme nous l'avons vu, le chat n'a pas une très bonne presse à part chez les excentriques. Les gens normaux sont donc associés à son rival de toujours, le chien. Ainsi on se retrouve avec des héros affublés d'un chien, Fido pour l'inspecteur Gadget et Matcha pour le docteur Gang. Dans The Voices, le chat est la mauvaise voix, la voix du destructeur, une métaphore visuelle et animalière du fameux ange et démon posé sur l'épaule. Mais c'est aussi celui qui prend du plaisir malgré la morale. On se rapproche alors du symbolisme de Satan, comme vu plus tôt, mais on en reparlera plus tard dans un autre épisode. Voilà pour la symbolique des chats, on peut leur résumer par quelques points. Personnage décalé de la société des hommes, magique, associé à la nuit et aux rêves, parfois copain avec Satan et opposé du gentil. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis ou avec vos ennemis, pas de jaloux. Vous pouvez me suivre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la description et vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien, ouvrez l'œil et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501